C'est un 31 juillet, au matin, qu'Ignace de Loyola mourait à Rome. C'était en 1556. C'était il y a 450 ans. Pierre Favre l'avait précédé de dix ans, et François-Xavier de quatre ans, en 1552. A chacun et à chacune d'entre nous, membres de la famille ignacienne, il importe de considérer cette grande figure de serviteur de Dieu qu'est Ignace. Il y avait en lui, indissociablement lié, l'homme qui s'était laissé saisir par Dieu, l'homme mystique et l'homme réaliste, celui qui sait combien il importe de décider et d'agir ici et maintenant. J'ai réellement rencontré Dieu, Dieu vivant, Dieu vrai, Dieu lui-même, non pas par des paroles humaines sur lui, mais lui. Dieu innommable et insondable, Dieu silencieux et pourtant proche, Dieu qui se donne dans sa Trinité. J'ai fait l'expérience de Dieu. Cette expérience est grâce, il est vrai, mais de ce fait, elle n'est interdite à personne. Tout homme peut rencontrer Dieu de façon immédiate. Et donc, dans ma vie, je vais expliquer comment on peut rencontrer Dieu de manière immédiate et comment cette expérience se déploie au point qu'on rencontre Dieu en tout. Lourdes 2006, une première dans l'église. C'est la rencontre de la famille ignacienne qui, dans leur année jubilaire, se retrouve du 27 juillet au 4 août 2006 dans ce magnifique sanctuaire de Lourdes en France. A l'origine de cette famille nombreuse et diversifiée, c'est une amitié entre trois étudiants dans une chambre du foyer Sainte-Barbe à Paris en 1528. Ignace de Loyola, François-Xavier et Pierre Favre. J'aimerais bien savoir ce que, au ciel, Ignace, Xavier et Pierre peuvent bien se dire les uns aux autres. Certes, tous les quatre sont, selon le mot de votre rassemblement, amis dans le Seigneur. C'est incontestable, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire ? J'espère, ce soir, en savoir un peu plus. Seigneur, me voici. L'appel de François-Xavier a traversé les océans. Il a traversé les siècles. Il veut, ce soir, traverser nos indifférences, nos peurs, nos ambitions. Il veut rejoindre chacun de nous, adultes, jeunes, étudiants. Dans ce lieu où se sont rencontrés pour ne plus se quitter la misère des hommes et la miséricorde maternelle de Dieu. J'aime heureux, Pierre. J'aime heureux. J'aime heureux de Pierre, J'aime heureux Pierre-Centre. Tu es un solide montagnard, tu es un fondateur d'amitié et c'est toi qui es la cheville de l'amitié entre Pierre Favre, François-Exupé et Mers. Voilà pourquoi je t'aime bien Pierre Favre. Les familles ignatiennes et jésuites apparaissent comme un bloc souvent et que ce bloc apparaisse dans une diversité qui a son autonomie et en même temps cette espèce de porosité des uns aux autres, on s'intéresse aux activités des uns et des autres, je crois que c'est vraiment un grand témoignage d'universalité et en même temps de fraternité. L'enjeu c'est un enjeu de louange, enfin pour moi en tout cas, c'est vraiment un enjeu de louange, c'est à dire que c'est quelque chose de profondément gratuit. La jubilation c'est gratuit, c'est je te loue Seigneur parce que tu es le dieu de la terre, parce que tu es le créateur, parce que tu fais que nous sommes là et que Ignace, François-Xavier et Pierre Favre ont initié cette petite compagnie de Jésus qui finalement a porté beaucoup de fruits. Je me réjouis de cette diversité qui est complémentarité, nous sommes différentes toutes et tous à la suite du Christ et je crois qu'il n'y a pas à se dire, « Oh là là, l'autre est mieux que moi » ou « L'autre prend plus de place, elle parle » Qu'importe, on a chacun sa place, on a chacun sa manière d'être et en ce sens-là, nous avons chacun, chacune notre première place et je crois qu'on ne peut que s'en réjouir. Au cœur de cette grande diversité, c'est la spiritualité reçue d'Ignace de Loyola qui est le rock de l'unité entre tous. Je crois qu'en ce moment à Lourdes, chaque membre de la famille ignacienne, chaque sous-famille vit quelque chose de cet ordre-là. Une expérience spirituelle forte pour elle-même, pour son propre groupe et qui en même temps, paradoxalement, la met en lien très très fort avec les autres membres. On a 5 enfants et 25 petits-enfants qui s'échelent entre 20 ans et 1 an. Donc voilà, pour nous c'est déjà un bouquet et un cadeau qu'on a reçu. Et voilà, on est mariés depuis 47 ans. Pendant 20 ans, on n'était pas du tout dans la mouvance ignacienne. Et puis, à l'occasion d'une demande d'animation de session d'été, on a découvert qu'on vivait cette spiritualité sans le savoir et que c'était un véritable chemin. On a découvert la prière. En fait, on a découvert la prière quotidienne et surtout, on a rencontré une personne, ce n'était pas une religion. Tout d'un coup, on rencontrait quelqu'un. Et là, pour nous, la prière est devenue vraiment quotidienne. Et l'Évangile est devenue le lieu de la rencontre. Il y a une chose qu'on a vraiment découvert, c'est le pardon, la miséricorde de Dieu. Parce qu'on s'est aperçu qu'on était très limité et que de toute façon, on était pris par lui et accueilli comme on était. Alors ça, ça nous a vraiment libérés. J'avais un grand désir d'être exégète, d'étudier la Bible et de vivre vraiment à l'écoute de la parole de Dieu. Et donc, je voulais vivre dans la solitude, être ermite par période régulière. Et il m'a été conseillé de faire les exercices spirituels de Saint Ignace pour apprendre le discernement spirituel. Et c'est au cours de la première retraite que j'ai faite, en janvier 1975. Dans les exercices, au bout de 2-3 jours, on est invité à prier devant le Christ en croix. Et c'est en priant devant le Christ en croix que je n'ai vu qu'une seule chose. C'est le côté transpercé d'où jaillissaient l'eau et le sang du Christ. Et ça a été pour moi une profonde révélation de ma propre vocation. Devenir l'eau et le sang du Christ. C'est-à-dire, dans la contemplation, me perdre un peu dans le Seigneur et le laisser lui être tout et moi rien. C'était le double mouvement du cœur, l'intériorité et l'ouverture. Ça allait jaillir sur le monde, en eau et en sang, de vie. Et c'était ma vocation d'être à la fois ermite et en même temps de porter la parole de Dieu au monde. C'est-à-dire, dans la contemplation, me ameraient, me ameraient, me ameraient, me ameraient. C'est-à-dire, dans la contemplation, me ameraient, me ameraient. Les pauvres, nos renforcés les bienvenants. Et c'est-à-dire, dans la contemplation, me ameraient. C'est-à-dire que le sanguin, Jésus, c'est-à-dire que le sanguin, je t'aime, par des pauvres. C'est-à-dire que le sanguin, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin. Sous-titrage ST' 501 Aider et sauver les âmes, concrètement je dirais c'est faire un petit bout de chemin avec chacun, les aider à mettre vraiment le Christ au cœur de leur vie, dans des situations heureuses mais aussi de souffrance. Et peut-être en pensant ce que je vivais à l'aumônerie de la Maison de la Reine des Femmes, et sur Versailles et au Beaumet à Marseille, c'est cette présence, modestement, présence qui peut dire, tu es capable d'autre chose, tu vaux plus que cela, et Dieu est là aussi, présent dans ta vie. Je pense que la pauvreté, en tout cas chez nous à la Xavier, c'est vraiment la dépendance, c'est s'en remettre à Dieu, s'en remettre aux médiations que Dieu nous offre, c'est remettre sa vie, s'en remettre pour sa vie, et du coup cette dépendance, elle nous désapproprie, et c'est dans ce sens-là que la pauvreté est importante. Et puis l'humilité, c'est ce que Saint-Ignace dit autrement, être à sa juste place, en humble place, en humble place. Le 29 juillet, pour la première fois, toutes les religieuses de spiritualité ignatiennes se rencontrent. Cette rencontre de Jésus-Christ que nous souhaitons pour tous, elle nous demande d'abord, et avant tout, de fortifier en nous la femme intérieure, sans prière, sans contemplation, notre suite de Jésus-Christ est vide. Et je pense qu'aujourd'hui, alors que l'on parle beaucoup de l'adoration, nous, petites sœurs de l'ouvrier, mais aussi nous toutes, religieuses de vie apostolique, bien souvent situées aux frontières et sur les lieux de fracture, nous avons à exprimer avec des mots, des attitudes, cette dimension contemplative au cœur du monde. Vivre dans l'Église et dans le monde, ça s'incarne dans chacune de nos vies. Mon exemple personnel, c'est que j'ai été envoyée en Afrique pendant 11 ans, aux meuniers d'étudiants, en Côte d'Ivoire et au Tchad. Quand je suis partie au Tchad, je suis partie juste après l'assassinat de notre sœur Christine. Et pour moi, ça a été un grand acte personnel de réconciliation entre justement ce pays et puis notre congrégation qui quand même avait été blessée. Je me disais, on ne peut pas partir, on ne peut pas laisser un pays simplement à cause d'un seul assassin. On ne peut pas laisser tomber. Donc ça a été pour moi un temps important pour vivre en acte cette réconciliation qui est aussi au cœur de notre congrégation. On peut regarder la France comme une communauté politique, ça c'est pas trop difficile, mais comme un sujet social. et un sujet social qui vit aujourd'hui, à mon sentiment, sans aucun doute, une désolation. Le nom récent, l'année dernière, mai 2005, au référendum, n'est-il pas l'indice d'une situation de désolation qui n'arrive pas à trouver son issue dans ce nom lui-même, qui pourtant était nécessaire pour exprimer une profonde frustration ? Qu'est-ce que c'est qu'une désolation personnelle ? C'est une succession de décisions qui ne débouchent pas sur une libération et n'est-ce pas ce que nous vivons actuellement. Et en quoi consiste la désolation du sujet social français face au choix de l'Europe et à ce qu'il signifie d'une place dans le monde. Il me semble que cette désolation se rapporte justement à la difficulté de reconnaître la limite française dans un monde qui désormais s'impose et l'impossibilité aussi de reconnaître la contribution spécifique de la France à l'évolution même de la mondialisation à travers cette porte qui lui est ouverte, l'institution européenne. Et surmonter ce nom français, surmonter cette crise, c'est effectivement affronter une forme de crise spirituelle, celle de l'identité française à la fois relative dans un monde qui la déborde, la France n'est plus le théâtre singulier et unique de l'universel. Il y a d'autres pays qui apportent quelque chose, il y a d'autres expériences aussi universelles que celles de la France et notamment l'expérience européenne, mais pas seulement. Donc être un être politique relatif dans le monde et pour autant ne pas se sentir rien du tout, mais néanmoins indispensable à l'évolution du monde, indispensable à la construction européenne à partir des atouts propres de la France, voilà la perspective possible de la consolation. J'ai découvert la vision de Saint-Ignace sur la vie politique. C'était totalement nouveau pour moi. Je ne savais pas du tout que Saint-Ignace avait écrit quelque chose sur les questions politiques. J'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir appliquer la spiritualité ignacienne à un pays, à une société et je crois que ça m'a permis à la fois de mieux comprendre ce qui pouvait se passer dans la société, mais que ça m'a aussi donné de l'espoir, l'espoir d'une consolation et puis le désir sans doute de prier davantage pour notre société et notre pays. L'homme est créé pour louer, respecter, servir Dieu et par là sauver son âme. Dans le respect, pour la dimension politique, respecter l'autre, se respecter et respecter les citoyens, respecter ceux qui sont mes adversaires. Ça c'est une chose importante et le salut passe aussi par la politique. C'est que la politique c'est aussi un moyen de donner à tout le monde, aux plus pauvres notamment, l'accès aux biens, l'accès au pain, l'accès au travail. Il faut des gens qui soient passionnés pour la politique et dans les exercices, le désir et la passion est quelque chose qui est au fondement des exercices. On nous demande d'être indifférents, mais celui qui est indifférent à tout ne pourra rien faire. Pour pouvoir être indifférent, il faut être passionné, sinon il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de combat. Et je crois que les exercices donnent à la fois à prendre compte cette passion pour la politique et à l'autre, l'homme politique, celui qui a le désir de s'engager en politique, à être libre, à être indifférent, mais au sein d'une passion. Nous sommes les fidèles d'une foi chrétienne qui est une foi en la création, en l'incarnation et en la résurrection de la chair. C'est une foi dans la création et donc tout ce qui fait grandir un être est un lieu, est une liturgie, d'une certaine manière. C'est une foi en l'incarnation, donc rien de ce qui est humain n'est devenu, n'est plus étranger à Dieu. Et c'est une foi en la résurrection de la chair, donc il faut bâtir la Jérusalem céleste avec les pierres de la Jérusalem terrestre. Cette spiritualité ignatienne s'occupe beaucoup de l'homme, prend en compte tout l'homme. C'est en cela que la spiritualité ignatienne est intéressante pour nous et pour construire aussi notre pays, pour construire l'Afrique. Je profite donc de ma présence ici à Lourdes pour demander la grâce, de la paix, d'une paix véritable pour mon pays, la Côte d'Ivoire et pour sa jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'intéressais aux questions d'éthique parce que la compagnie me l'avait demandé et je m'intéressais d'abord aux questions d'éthique familiale et quand sont apparues les premières procréations artificielles, c'est une question que j'ai suivie avec d'autres collègues et qui m'a conduit tout un chemin. Le sens d'une procréation, le sens de la responsabilité de prendre en charge une vie humaine est très gravement perturbée. Si on concerne d'une façon plus philosophique, une autre question avec les procréations artificielles, c'est l'idée que l'homme va pouvoir se faire lui-même ou en tout cas faire des êtres humains conformément à un projet, un projet parental, etc. Or pour moi, une des caractéristiques de l'image de Dieu, nous sommes images de Dieu, un Dieu dont on ne fait pas d'image. Et vouloir mettre au monde des enfants qui sont conformes à une image, c'est une erreur anthropologique fondamentale, c'est une tentation spirituelle même assez grave. L'œuvre de Jésus, créez l'unité, créez l'unité. Rassemblez dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Faire la paix. C'est lui qui est notre paix. Des deux peuples, il n'en fait qu'un. Détruisons dans sa chair les barrières qui les séparaient. Faisons descendre les barrières, les murs qui séparaient les gens. L'unité, l'unité, l'unité. Pourquoi ? Parce que chaque personne est importante. Chaque personne est précieuse à Dieu, quelle que soit sa culture, quelles que soient ses capacités et ses incapacités. Bien sûr, pour un réformé, pour un pasteur, venir ici à Lourdes, ça signifiait beaucoup de choses. Et avant de venir, en fait, ma prière au Seigneur, c'était de lui dire, Seigneur, aide-moi à mieux connaître la place de Marie dans le salut du monde, dans l'histoire des hommes et dans l'alliance avec Dieu. Et puis, aide-moi à ajuster, en tant que réformé, ma connaissance de Marie. Et puis, ce que je découvre ici, c'est que c'est un lieu où Dieu a manifesté combien Marie, elle-même, prie, intercède pour ceux qui sont blessés, pour les pauvres, pour les malades, pour ceux qui sont blessés d'une quelconque manière. Et aussi, la découverte que, si Marie est tellement concernée par ceux qui souffrent, elle est aussi concernée au premier plan, à une place toute particulière pour la souffrance du corps du Christ, l'Église, qui souffre de division, qui souffre de blessure. Dieu est en train de refaire l'unité de son peuple. En ce moment, il y a à peu près deux milliards, un peu plus deux milliards de chrétiens. Malheureusement, ces chrétiens sont divisés. Ça, c'est une grande plaie. Mais l'Esprit Saint est à la mesure des problèmes d'autre temps et des problèmes de l'Église. Et voilà que l'Esprit Saint est à l'œuvre pour faire, refaire cette unité. Mes seigneurs, mes frères et mes sœurs, dans le Seigneur, que ce rassemblement de Lourdes vous conduise à l'action de grâce dans les termes qui sont ceux de Pierre Favre au début de son mémorial. Bénis le Seigneur, mon âme, et n'oublie rien de tout ce qu'il t'accorde. Regardez le monde et cherchez ce qu'il travaille. Écoutez l'homme d'aujourd'hui et s'interroger sur ce qu'il dit, réfléchir à ce qu'écrivait Pierre Favre, mieux vaut dans le Seigneur faire grandement de petites choses que de faire sans lui et misérablement de grandes choses. Applaudissements andeux ... La vie s'en apprend à sa laissée, les chansons d'un coup d'ençon. La vie s'en apprend à sa laissée, les chansons d'un coup d'ençon. La nourriture c'est de faire la volonté de se rire, et d'avoir la vie de son œuvre. Et maintenant le moissonneur reçoit son salaire, qu'il décolte du fruit pour la vie éternelle. Si bien que le semeur se réjouit avec le moissonneur. Ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son âme. Sous-titrage Société Radio-Canada